Allez c'est parti patrouille sur le secteur paléto Comme vous le voyez les amis aujourd'hui le temps c'est pas fameux Et bien salut à tous les amis c'est Rixis Et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Youtube Et là nous partons directement pour une première intervention Et je pense que c'est dû à la tempête Il y aurait une roche qui bloquerait la circulation Et c'est quoi ça ? C'est quoi ce véhicule qui prend la fuite quand il voit la gendarmerie ? Ok on va prendre le véhicule en chasse on ira voir pour le morceau de roche juste après Les amis j'espère que vous allez tous très bien pour ma part c'est un plaisir de vous retrouver Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Et on commence sans plus attendre avec une course poursuite J'ai pas tellement compris ce qu'il lui est arrivé à ce véhicule là Il nous a vu il s'est barré Donc je vais demander tout de suite un barrage Et là franchement avec la météo j'ai pas tellement envie de sortir et de courir après Oh là 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 les collègues ils ont fait un beau barrage là Allez on interpelle on interpelle Sortez du véhicule Sortez du véhicule Gendarmerie mettez les mots en évidence Ok ok Elle a failli me percuter là j'étais obligé de tirer les gars Eh c'est chaud patate dès le début ces derniers temps A chaque début de vidéo il nous arrive que des dingueries Ok allez Mon intervention moi ça a donné quoi dans le paléto ? Bah ça a été pris en charge par une autre patrouille Oh c'est chaud 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 J'ai fermé la portière du Skoda parce que c'est un coup est-ce qui pleuve à l'intérieur ça Ok la personne va être pris en charge par un VSAV J'espère que la météo ça va se calmer un petit peu On va la sortir du véhicule tout de suite J'espère que je puisse couler le véhicule Hop histoire de savoir un petit peu S'il y avait des trucs dedans qui auraient pu justifier un tel comportement Ok j'ai ricad Bon il n'y a rien de bien fou là dedans là Hop Je vais mettre mon véhicule au milieu Pour se faire que les collègues puissent partir Ok Ça c'est super Allez à tous les collègues là vous pouvez y aller Je suis fait toi pourquoi t'es sorti mon véhicule ? Ok bon bah si vous restez sur place nous on va se mettre disponible Allez bon courage Ok les gars donc vous l'avez compris pour nous fin d'intervention Hop Donc on va remonter dans le véhicule avec le collègue Et puis on va repartir en patrouille sur le secteur prévu initialement C'est à dire paléto Donc allez hop on y va Regardez le petit véhicule à l'intérieur Allez c'est parti T'es tout mouillé camarade moi aussi Je suis trempé Allez c'est parti On y va on retourne patrouiller par là bas J'ai coupé mes gyros c'est impeccable La circulation va être établie par les collègues Et bah c'est déjà fait c'est nickel Et bah j'espère vraiment que la météo ça va s'arranger Les amis avant de continuer sur une deuxième intervention Oh ça tire N'oubliez pas de vous abonner Oh les gars il y a un mec armé dans la gendarmerie Il y a un mec armé dans la gendarmerie Je l'ai vu là bas il nous tirait dessus Il est là bas l'individu Il est là bas il est là bas Et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux C'est très important pour ne rien louper les gars Ok l'individu Oh la la L'individu armé il est là Je l'ai vu Il est juste là Il est passé où là Ok je fais une reconnaissance dans la gendarmerie Ok je sais pas trop où il est passé J'entendais encore les tirs Tout de suite je demande le psy Pour mener à bien l'intervention Ok Ok j'ai des patrouilles du psy Ok il est où Oh punaise Ah ouais j'étais pas J'ai pas été vigilant sur le coup là Il m'a eu Oh la 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 les gars Non mince Ça c'est une erreur Une erreur que j'aurais pas dû commettre J'ai toutes les patrouilles du psy Qui vont arriver du coup là Ah la catastrophe Ok bon bah pas l'intervention pour nous Pas l'intervention malheureusement Ah ouais j'ai Là j'ai déconné sur le coup J'ai déconné de ouf Ok bon bah pour nous Fin d'intervention les amis Et puis c'est reparti Donc ce que je vais faire C'est que je vais reprendre un petit collègue Bah voilà c'est les erreurs que Que je commets Mais que je devrais pas commettre Non mais non Allez on va se reprendre un camarade Et sans plus attendre Oh la non pas t'es pas beau Sans plus attendre On va repartir Ok Allez parfait Je vais regarder C'est toutes mes tenues Que j'ai dans mon Dans mon menu EUP Donc let's go Allez remonte là dedans Donc les amis On retourne en patrouille Et on se retrouve immédiatement Ok c'est parti On va aller voir ce qu'il se passe Un accident de quad apparemment Donc c'est parti les gars On y va Enfin de quad Oh là Oh l'arbre là J'ai failli le taper Un accident qui impliquerait Un véhicule hors route Donc on va aller voir ce qu'il se passe Sur la commune de Sandy Shore C'est parti J'ai 3 km à parcourir Toujours le petit contrôle ici Sur lequel j'étais en poste Quand j'ai fait ma patrouille Avec la douane Il y a de ça Un peu moins d'une semaine Et si jamais vous ne l'avez pas vu Je vous invite à aller la regarder Franchement C'était plutôt sympathique Moi j'ai bien kiffé faire ça Allez là en tout cas Je me transporte sur un accident de quad Ah bah je crois qu'il est plus Ah si c'est bon Il est encore indiqué Sur la commune de Sandy Comme vous l'avez vu Je vais regarder où c'est Ok d'accord C'est là bas C'est pas loin De la gendarmerie Et de la caserne Donc j'imagine que les sapeurs-pompiers Sont d'ores et déjà engagés On va voir ça tout de suite De toute manière Hop Je vais prendre là à droite Et puis là c'est du tout droit Jusque la zone de l'accident Si jamais je vois des engins de secours Qui se transportent sur place Ça veut dire que c'est la bonne route Et si jamais je n'en vois pas Ça veut dire que je prête le premier Ou que ils sont déjà sur place Allez les gars Il me reste 800 mètres à parcourir Avant d'arriver sur la zone de l'intervention Et puis Normalement Je devrais commencer à voir Quelques petits giraux Ici non Qu'en pensez-vous Je vois rien du tout Je sais que ça ne doit rien avoir Sur zone encore Les pompiers Ils n'ont même pas été engagés Oh là oh là Faut faire attention Avec la pluie Ça glisse pas mal là Ok l'accident ne serait pas ici C'est celle d'après L'accident aurait eu lieu ici En même temps Faire du poids sous la pluie Comme ça Ok ouais Le véhicule Le poids des biens là-bas On va aller voir ce qu'il se passe Monsieur bonjour C'est la gendarmerie Monsieur là Est-ce que vous m'entendez Monsieur Ok je vais demander Les sapeurs pompiers Tout de suite Je demande Les sapeurs pompiers Tout de suite Le moteur Est-ce qu'il est coupé Là-bas Est-ce qu'il n'y a pas un risque D'incendie Ok je vais contrôler Le véhicule Je fais un request Véhicule tchèque La VSA va se présenter Oh monsieur Ça va Comment allez-vous Monsieur là Regardez là Les sapeurs pompiers Se sont trompés de route C'est là-bas Ils sont partis Au mauvais endroit Ok Allez monsieur Ne vous inquiétez pas Les secours Sont en route Ils vont venir Vous prendre en charge Allez Je vais aller les voir Je ne sais pas Ce sont là Ouais Ils sont là Impeccable Ils ont trouvé La bonne adresse C'est là les gars La victime Est là-bas Ok Les SP se présentent Ok super Ok bah apparemment Pas l'intervention De leur part L'individu Lui va bien Il n'y a pas Pas besoin de le transporter En tout cas Ok bon Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Évacuer du coup le quad Je refais un véhicule Check Là il est hors D'état de rouler Le monsieur J'ai l'impression Qu'il n'avait pas de casque Anna Et le man Ok Monsieur est-ce que vous avez Une carte d'identité S'il vous plaît A me fournir La n'est pas le zary Elle est là-bas C'est également trompé Ok Oh Lynn Très bien Je fais un request P de check Et puis on va aller Au niveau De la gendarmerie Monsieur Pour que vous soyez au chaud Et qu'un proche Vienne vous chercher Vous n'avez pas le permis Et le véhicule Il est homologué C'est-à-dire qu'il faut un permis Pour le conduire Allez on va aller Au niveau de la gendarmerie Monsieur Ok le quad est évacué Allez installez-vous Mettez-vous dans le véhicule Mettez-vous dans le véhicule Allez on y va nous camarades Et puis on va rouler Sur la gendarmerie De Sandy Oh là oh là On va éviter de se planter L'un dans l'autre Là elle va servir La dépanneuse Et la GN Ça serait dommage Ok super Allez Il pleut toujours au temps C'est pas C'est pas ouf comme temps On va y aller tranquillement Au niveau de la gendarmerie Puis le monsieur Va appeler un de ses proches Je vais lui appeler un taxi Je verrai Oh Il y a un vaisse avec L'arrivée Ause urgence Ça décale aujourd'hui Ça décale Vous allez voir Quelques accidents de la route Quand même Avec les conditions météo Là Ça doit pas être fou Allez On va déposer le monsieur Ok monsieur Sortez du véhicule Allez On va aller vous déposer au chaud Là Et vous allez appeler un de vos proches Si vous pouvez Hop là Ok parfait Allez Voilà Restez là monsieur Je vous fais venir un taxi Comme ça Il vous ramène chez vous Si vous n'avez personne Bon courage Et bien pour nous les amis C'est tout bon Fin d'intervention Regardez comme il est beau Le petit scoda Là franchement Ça claque de ouf Et pour nous Retour en patrouille Du coup On a quitté le secteur Secteur paléto Pour le secteur Sandy Hop je suis disponible Au niveau du Korg Donc ça c'est nickel Le taxi pour le monsieur Se présente On va aller patrouiller Par là tranquillement Pas l'intervention C'était impeccable Bon accident de quoi D'un léger Le monsieur n'est pas Grèvement blessé Et tant mieux d'ailleurs Et je pense qu'il sera reconvoqué Pour justifier du fait Qu'il course sur peelbox hill Ah ouais non mais c'est trop long On va pas y aller C'est pas bon non ça Bah c'est certainement Convoqué pour justifier Du fait qu'il conduisait Sans permis Après je sais pas Si un véhicule comme ça Homologué Il faut forcément Un permis de conduire J'en ai aucune idée Y'a le train Et les barrières se baissent pas Très bien Bon je pensais Que les barrières se baissaient Mais non apparemment Il doit y avoir une panne Sur le système Du coup Faudrait que je le signale Ok on va aller voir ça Une personne suspecte Qui marcherait autour D'une boutique Sur la commune de Graveside Et bien on se transporte Sur place immédiatement Les amis Et là Comme vous le voyez La météo C'est un petit peu arrangé C'est plutôt cool Donc là je pense Que vous l'avez compris On décale Sur Graveside On a un peu moins De 5 km à parcourir Là c'est du tout droit La route on la connait par coeur On l'a faite Des milliards de fois Donc il ne devrait pas Trop y avoir de soucis Il me fait passer par roule Il me fait passer au centre ville De Sandy Ou à l'extérieur Parce que moi dans tous les cas Je vais passer à l'extérieur Il est hors de question Que je passe au centre ville Ça me fait perdre un temps fou Allez 3 km On devrait être là bas Assez rapidement J'ai pas de précision Sur l'homme La description Si il est Oh punaise S'il y a des possibilités Qu'il soit armé ou pas J'ai tapé une bête Je sais pas A combien j'étais Mais là Je suis désolé Ça me fait mal au coeur Même dans GTA Ça me fait mal au coeur De taper des animaux Allez je me dépêche Qu'est-ce qu'il fait lui Avec une voiture de karting Ou d'aéroport 2 km 2 km Du coup oui J'étais en train de vous dire Je n'ai aucune idée Si l'individu est armé Si oui De quel type d'arme Si c'est une arme à feu Ou une arme blanche On sait pas Donc on verra Si c'est une arme artisanale Également Ça peut être un morceau de verre D'une bouteille de cassé Ou un truc comme ça On sait pas On va voir ça tout de suite D'ici quelques secondes Parce qu'il ne reste que 1 km 3 à parcourir Avant d'être sur zone Donc on va se dépêcher On arrive sur place Dans 800 m Je vais arrêter de mettre Le doton A partir de maintenant Je vais bientôt couper Les gyros Ok je coupe les gyros 500 m 500 m Ok l'individu Il m'a l'air d'être Quand même un petit peu En retrait Par rapport à la route Ça me paraît bizarre Cette zone d'intervention Je suis jamais allé encore Ça me dit rien par là-bas Il n'y a rien qui fait C'est là-haut je crois Dans la montagne Non c'est à droite Ok Ok d'accord Il est là-bas l'individu Il est là-bas Je vais demander tout de suite En non urgent Une patrouille supplémentaire Comme ça ils arrivent 100 gyros 100 de ton Monsieur bonjour C'est la gendarmerie nationale Monsieur bonjour C'est la police La gendarmerie Qu'est-ce qui se passe là Vous regardez pourquoi ici Je regarde ces palettes Ok très bien Pourquoi je peux Je peux me permettre De vous demander Parce que Tac tac D'accord Ok Je veux des palettes en gros Est-ce que vous avez parlé Avec le propriétaire des palettes Oui Il est où votre camion C'est celui là-bas Pour en emmener Ok Il y a les collègues Qui se présente Oui officiel Ok très bien Très bien Ok vous pouvez prendre Les palettes Du coup Enfin les prenez pas Tout de suite Je sais pas trop Je suis en train Les dire J'arrive pas à traduire Ok Bon les gars du coup Il faut que je l'interpelle Là monsieur J'arrive pas à savoir S'il ment ou pas Allez monsieur Retournez-vous Mes collègues Vont procéder A une palpation de sécurité Là tous les collègues Ils ont cette tenue là Parce qu'il pleut Et si jamais il pleut pas Ils ont une autre tenue Et ça c'est vachement cool Ok ils ont un 5008 Bien sûr lui Il y a quelques trucs Mais rien de bien fou Donnez-moi une carte D'identité monsieur S'il vous plaît Il s'appelle Oh là Kiyoshi Hiru Yusha Très bien Je fais un contrôle officiel Des personnes recherchées Si ce monsieur Est déjà connu Des services de police Ok monsieur N'est pas recherché Est-ce qu'il a un casier judiciaire Ce monsieur On va voir ça tout de suite Hop Il a déjà été Il a déjà été Amendé Parce qu'il pêchait Sans licence Ne bougez pas monsieur Restez là S'il vous plaît Je vais contrôler son véhicule Moi C'est lui Hop Véhicule check Il appartient à Donico Boyce Ok très bien Hop Donico Boyce Mais qui n'a plus le permis C'est une femme qui n'a plus le permis Du coup j'imagine que C'est un membre de sa famille Et elle lui passe son véhicule Bon moi les gars Le monsieur J'ai rien pour l'interpeller Je ne sais pas si S'il me ment ou pas Donc Je ne peux pas l'interpeller Le propriétaire Moi j'ai pas eu De dépôt de plainte Et tout Je ne sais pas qui nous a appelé Je n'ai aucune bille Pour l'interpeller Donc pour moi Malheureusement Je suis obligé de le laisser partir Donc pour nous Monsieur c'est une femme d'intervention On va vous laisser Bonne journée Bon courage Et vérifiez bien Avec le propriétaire Que vous avez le droit De les embarquer Ok les gars Pour nous c'est tout bon Je vais juste lui dire Que c'est bon pour lui C'est bon pour vous monsieur Au revoir Ok il va reprendre son véhicule Et il va quitter la zone Bah c'est pas son véhicule Ok les gars Du coup merci à vous Bon courage Bon retour Bonne patrouille Et peut-être à tout à l'heure Allez chacun repart Dans son coin les gars Pour nous c'est tout bon Faire l'intervention L'individu Comme je vous l'ai dit Bah malheureusement J'avais pas assez de billes Pour l'interpeller Pour moi c'était pas un voleur Allez Hop On nous passe Une personne qui refuse De payer et de quitter La station de service Ok Ok très bien Allez on va patrouiller Du coup sur Graveside Aujourd'hui on aura tout fait On aura fait du Paletto Sandy C'est quoi la personne Qui court là-bas Paletto Sandy Pourquoi elle court Pourquoi elle court cette dame là Madame Attendez Attendez Ok les gars Il faut que j'arrive A savoir ce qu'il se passe Ok prends la fuite Refus d'obtempérer La femme là Arrêtez vous madame Arrêtez vous là Ça ne sert à rien là Allez restez avec moi Restez avec moi là Arrêtez vous Ok J'ai mis une patate de forain Peut-être Allez relevez vous là Allez mettez les mains en évidence Mettez les mains en évidence Arrêtez vous Ok Refuse de coopérer Mettez vous au sol Ok Allez mettez les mains en évidence Et mettez vous au sol Elle refuse de coopérer Toujours Ok les gars Elle ne veut pas coopérer Elle ne veut toujours pas coopérer La femme là Je ne vais pas la taser Elle a fini Ah mais là Il va falloir coopérer Un moment Ok Je demande tout de suite Un hélicoptère Du coup Des sapeurs-pompiers Tac tac C'est où que je demande ça Du coup déjà Dragon Hop Je demande un dragon Ok Ok Les gars Il y a un hélicoptère Des secours Qui va arriver là Pour prendre en charge La femme Du coup Parce qu'elle a été blessée Durant l'interpellation Je ne sais toujours pas Pourquoi elle a tenté De prendre la fuite Moi heureusement Je l'ai vu de loin Qu'elle courait Du coup j'ai pu J'ai pu Prendre la poursuite Et aller voir ce qui se passe Mais ouais Qu'est-ce qu'elle a sur elle Pour tenter de se barrer Ouais Rien de fou quoi Allez on va attendre le dragon Je vais aller les accueillir Moi Je devrais plus retarder Je crois Oh ils sont là Ok les gars Elle est juste derrière Elle est juste derrière Ok ce qu'ils font Les mecs Et je crois que le pilote Il est un peu bourré Et je devrais peut-être Le faire un dépistage d'alcool Et c'est quoi ça Ils conduisent N'importe comment les gars Je vais retourner Au niveau de ma victime Ah ouais Intervention en montagne C'est pas facile Ok là Si je demande un VSA Par la terre Le temps qu'il arrive On s'en est pour Deux heures Ils m'ont demandé un Ambulance Ok ils sont là bas Ils arrivent Ok le dragon Le dragon là Il va peut-être falloir Qu'il décharge les hommes Je ne sais pas trop Ce que vous en pensez Allez on va attendre Que le VSAV se présente En tout cas Ils vont peut-être venir à pied Donc les gars L'hélicoptère apparemment Ne peut pas faire de troyage Là Rondition météorologique Comme ça Du coup Ils vont faire un retour Sur leur base Et puis C'est l'équipage du VSAV au sol Qui va prendre en charge La personne On très certainement Demandait le grimpe Du coup On va descendre la personne Sur la montagne Donc pour nous Faire l'intervention On va redescendre Hop On va redescendre Collègue Je reviens avec moi On va repartir Allez les gars On redescend au niveau du véhicule Il est en bas Et puis pour nous Ça va d'ores et déjà Être la fin de cette patrouille Avec la gendarmerie nationale De Palais-Tobé Comme vous l'avez vu Malheureusement On ne peut pas gagner à chaque fois J'ai été abattu par un tireur Embusqué dans la gendarmerie Mais c'est entièrement de ma faute J'aurais dû être Trop de plus filant Et au moment où je demandais Des renforts Me mettre dans un endroit Me retrancher Plutôt que de continuer A vouloir avancer Pour je ne sais quelle raison Du coup les amis C'était Rixis Prenez soin de vous J'espère que cette vidéo Vous aura plu On va se retrouver demain Pour un nouvel épisode Sur la chaîne YouTube Prenez soin de vous Ainsi de vos proches Protégez-vous Par rapport au Covid-19 Ciao bye